Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'actualité dont voici les sommaires. La population du quartier Massangambi-Lahamunga-Foula lance un cri de détresse aux autorités. Elle est engloutie par des érosions et se retrouve sans aucune route. Les bailleurs foulent au pied, la loi sur la garantie locative, ces derniers exigent des prix exorbitants avant de céder leur bâtiment. Les commissions justice et paix de la SEMCO et SCC ont pris langue avec Christophe Mbosonko, dia président de l'Assemblée nationale, pour évoquer la tenue des élections dans les délais. Bonsoir, ouvrons ce journal par la rencontre qui a eu lieu entre les présidents de l'Assemblée nationale et les commissions justice et paix de la SEMCO et SCC. Au menu de leur échange, les processus électoraux de 2023. Suivez. Les commissions justice et paix de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SEMCO et l'Église du Christ au Congo, SCC, ont échangé mercredi 9 mars avec le président de la Chambre basse du Parlement. Dans leurs échanges avec les speakers de l'Assemblée nationale, un seul sujet était inscrit à l'ordre du jour, à savoir le processus électoral 2023. Sur ces chapitres, les deux commissions tiennent à l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo et ce, dans le respect du délai constitutionnel, a fait savoir Mgr Donatien Chollet, secrétaire général de la SEMCO. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission que ces deux églises se sont données pour accompagner les institutions et, pour le cas d'espèce, l'Assemblée nationale dans le cadre du processus électoral. Nous sommes habités par un seul souci, avoir les élections crédibles, inclusives, apaisées dans le délai constitutionnel en 2023. Pour Mgr Donatien Chollet, la stabilité du pays dans les années à venir dépendra pour beaucoup dans ce qui reste à faire dans le cadre, surtout légal, du processus électoral. Dieu merci, le président de l'Assemblée est conscient de la réalité. Il est conscient que la stabilité du pays dans les années à venir dépendra pour beaucoup dans ce qui reste à faire dans le cadre, surtout légal, du processus électoral. Retenons que c'est le révérend Maurice Mondengo qui a conduit la délégation de l'ECC. La Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale s'est entretenue avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour évaluer les recommandations formulées par la Chambre basse du Parlement à l'endroit du gouvernement de la République relativement à l'état de siège décrété depuis le mois de mai 2021 par les présidents de la République dans les provinces de Litorie et du Nord qui vous suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a réuni autour de lui, ce mercredi 9 mars 2022, à la primature, les députés nationaux membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, la ministre d'État, ministre de la Justice, les ministres de la Communication et Médias, les chefs d'État-major général des FRDC, les commissaires générales de la Police nationale congolaise et quelques membres de son cabinet pour examiner avec eux les recommandations formulées par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale sur l'état des sièges instaurés par les chefs de l'État dans les provinces de Litorie et du Nord qui vous... Se confiant à la presse à l'issue de cette importante réunion, le député national Bertin Moubondi, président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, a fait savoir que cette séance de travail était une occasion pour passer en revue les différentes recommandations formulées par sa Commission à l'endroit du gouvernement de la République sur l'état des sièges décrétés depuis mai 2021 par les chefs de l'État dans les provinces de Litorie et du Nord qui vous... En fait, les échanges avec le Premier ministre aujourd'hui ont porté tout simplement sur l'état des sièges décrétés par le président de la République en Litorie mais aussi au Nord qui vous... Et comme vous le savez, la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, pendant la session de septembre, avait procédé à l'évaluation de l'état des sièges. Il y a des recommandations qui avaient été faites au niveau du gouvernement et nous sommes en train de nous rassurer à travers les différentes rencontres que nous avions initiées que toutes ces recommandations sont en train d'être respectées et observées. Tension à l'OGFREM, les ministres des Transports, Voix des Communications et des Enclavements, chérubins au Kende a parlé avec les agents afin de rétablir la vérité sur la réintégration des agents licenciés et la grève observée. Suivez. Le ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements, chérubins au Kende Senga, s'est entretenu le mercredi 9 mars 2022 avec les agents de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM. Après un entretien d'une vingtaine de minutes avec les DGAI, le ministre est descendu s'entretenir avec les agents. Point par point, le ministre des Transports a démontré les caractères illégales et sauvages de la parodie des crèves observées à la direction générale. Alors que dans l'entretien qu'il a eu avec le ministre, le directeur général intérimaire Olivier Mazila a affirmé que la réintégration des agents licenciés abusivement était la cause de l'arrêt de travail. Les agents l'ont nié comme des gens qui ne trouvent aucun inconvénient à cette intégration. Dans l'échange à bâton rompu avec le ministre des Tutelles, quelques agents ont affirmé que le déplacement des chérubins au Kende au port sec de Kassoumbalesa sans la présence de l'RDGAI est un acte qui les a mis en colère. Chérubin au Kende a rétabli la vérité en expliquant aux agents que celle d'Olivier connaît les raisons de son absence aux côtés du ministre à Kassoumbalesa car Chérubin au Kende lui avait signé un ordre d'émission quelques jours avant ses voyages pour qu'il y participe. Mais je voudrais ici de la manière la plus sévère possible vous informer madame que votre DG a eu un ordre d'émission en bonne et dite forme pour aller avec le ministre et faire l'état des lieux. Chérubin au Kende, quant à lui, lance un appel à la prise de conscience des agents qu'il a invité à reprendre le travail. Les gouvernements ukrainiens annoncent le rapatriement de ces 250 casques bleus présents sur les territoires congolais. A la Monusco, on dit prendre acte de cette décision. Suivez. L'Organisation des Nations Unies a reçu la notification officielle de la décision du gouvernement ukrainien justement au sujet du rapatriement de ces 250 casques bleus présents sur les sols congolais. En croire le porte-parole des départements des opérations d'épée de l'ONU, ce rapatriement des militaires ukrainiens inclut aussi bien le personnel, les hélicoptères ainsi que certains équipements. A la Monusco, on dit prendre acte de la décision des dirigeants ukrainiens, mais pour l'instant, l'heure est à l'évaluation de l'impact de ce retrait parce qu'il faut maintenir au maximum les capacités opérationnelles. Mathias Gilman, porte-parole des départements des opérations d'épée de l'ONU, remercie l'Ukraine pour sa solide contribution à la Monusco ainsi qu'à d'autres opérations de paix des Nations Unies à travers le monde. A noter que la Monusco compte dans son ensemble 12 000 soldats sur les sols congolais. Accablés par les révélations de l'Inspection générale des finances qui leur pointe du doigt comme responsables des actes de détournement, les mandataires de la régie des eaux, Onatra, Kobil et Sonahidoc sont suspendus par la ministre du Portefeuille, Adèle Kaila. Maître Bazim Pembe nous explique les mobiles de cette suspension. Suivez. La mégestion et les détournements gangrènent de plus en plus les entreprises publiques depuis plus de deux ans en République démocratique du Congo. En effet, la ministre du Portefeuille, Adèle Kaila, a suspendu quatre mandataires des quatre entreprises publiques, notamment la régie des eaux, la SCPT-Ex-Onatra, Kobil et Sonahidoc. Cela fait suite aux révélations de l'Inspection générale des finances sur la mégestion dans ces quatre entreprises. Par ailleurs, en dépit de la suspension de ces mandataires par la ministre du Portefeuille, les Congolais se lamentent sur la lenteur du traitement des dossiers relatifs au détournement au niveau de la justice. Maître Bazim Pembe, juriste de son État, explique les faits. L'excellence, madame la ministre d'État, ministre du Portefeuille, Adèle, a reçu les instructions du président de la République. Dans un conseil des ministres, il a été décidé à ce que les mandataires qui sont trempés dans l'opacité, dans la mégestion, soient traqués. L'Inspection générale des finances a fait son travail et il y a eu un rapport. Et ce rapport a été transmis au ministre du Portefeuille. Après examen, elle s'est conformée à la loi 013. Dans son article 9, elle a aujourd'hui suspendu pour une durée de trois mois les mandataires qui étaient dans la mégestion, même dans l'opacité. Elle ne s'est pas limitée là. Elle est allée voir son collègue de la justice pour lui remettre un rapport, ce rapport pour que tous ces gens soient traqués, déférés devant les instances judiciaires. Après, s'il y a un jugement là-dedans, ils seront révoqués et ils feront la prison. Il faut aussi demander à tous ces gens-là de restituer l'argent du contribuable congolais par la voie de la justice. Les gens qui ont détourné dans les Bougangalons, certains ont fait la prison. Certains mandataires ont été aux arrêts. Ils sont aujourd'hui en liberté provisoire. Mais la démarche d'excellence du portefeuille n'est pas dans les sens. Elle est dans la logique de la restitution en totalité de l'argent du contribuable congolais. Notons que le gouvernement doit prendre des mesures qui s'imposent pour pallier à ce problème afin de couper cette hémorragie des détournements que connaissent les entreprises publiques congolaises. On le disait hier, Kinzerotrou n'est pas encore passé dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. C'est le cas du quartier Masangambila à Mongafoula qui se trouve en voie de disparition. Suivez. La population du quartier Masangambila direction Bel Air dans la commune de Mongafoula vit un calvaire. Les tronçons routiers reliant Kimoindiamission vers Kindélé et Unikin sont devenus impraticables. Ces tronçons, bien qu'érosifs, permettaient quand même aux usagers le passage avant son délabrement total causé par les pluies diluviennes et manque d'asphaltage. Dans les temps, c'était sablé, toutes les érosifs mais ont passé. Tu vas voir, quand tu vas filmer, qu'il y a des dodames qui sont construites par-ci, par-là. Il y a ici, c'est surfaite. Depuis les fins des années 2000, la route qui reliait Kimoenza au campus, disons au rond-pois-vue à Kampis, où les Kindélé étaient abîmés avec un grand trou d'érosion et c'était impraticable. C'est comme ça, comme le cité de Kimoenza s'est occupé par les prêtres, tout le contexte religieux des prêtres sont organisés pour rendre ce outil pratiquable. Pourtant, c'est quoi de la capitale regorge plusieurs potentiels à exploiter par la population, dont les écoles renommées, les universités et l'une de plus grandes bibliothèques de la ville, sans oublier un site agriculteur. Encore une fois, c'est que le bildeur, il y a une bibliothèque qui a l'érosion et l'érosion, dans le lycée et l'érosion, les colleges qui ont été renommées. Pour le moment, comme le bildeur, il y a une érosion, il n'y a pas la route. D'après les habitants de ce quartier, un financement par le gouvernement a été déboursé pour le début des travaux depuis 2018. Le gouvernement de la République, à travers le ministre d'Infrastructure, a intérêt de rendre ses services publics aux Congolais. Parlons société dans ces journales en manque d'infrastructures sérieuses. L'État congolais peine à s'imposer dans les secteurs de l'habitat. La loi sur la garantie locative de 2015 peine à être appliquée. Les bailleurs se comportent en roi-telais. La population subit un calvaire. Reportage. À Kinshasa, les secteurs de l'habitat posent un sérieux problème. Le prix de la garantie locative fixée à 3 mois pour le maison résidentielle et 6 mois pour le maison commerciale n'a jamais été appliqué. Face à ces véritables casse-têtes pour le Kinois, la rédaction de Congo Buzz Télévisions s'est penchée sur cette question vitale qui touche la société. Pour trouver une maison à Kinshasa, il faut défalquer les frais de garantie locative allant d'ici à 10 mois, tant pour la maison résidentielle qu'il est commerciale. La garantie locative est à 3 mois. Mais autrement, la garantie locative est commise à 10 mois, à 12 mois. La garantie locative est à 5 mois. Mais ce qui est à 5 mois, c'est la garantie de la garantie de la république. Mais autrement, la garantie locative est à 3 mois sur toute l'étendue de la république. En manque d'infrastructures sérieuses pour loger sa population, la politique du gouvernement en matière de l'habitat pose quelques soucis. Nous avons une faute à l'État, nous avons une faute à l'État. Nous avons une faute à faciliter les locataires. Nous avons une faute à 40 ans à 3 mois et nous avons une faute à 5 mois sans que les locataires ne soit pas. Dans ce débat, une catégorie de personnes s'invite. Il s'agit des courtiers communement appelés commissionnaires qui participent d'une manière ou d'une autre à la violation de la loi sur la garantie locative. Nous avons une faute à la commission, à la commission, vraiment d'identifier, puis d'une façon de travailler. Nous avons une garantie de la garantie, nous avons une garantie de la bain, de la bain, de la bain, de la bain, d'un bain. Nous avons une faute à l'État, il faut l'État connaître la commission. Ce n'est pas n'importe qui a cause de la commission. Ainsi, la responsabilité dans cette situation est partagée entre l'État qui n'arrive pas à imposer la rigueur d'un côté et de l'autre, le propriétaire de maisons qui continue d'effouler au pied la loi sur la garantie locative 2015 En province, les gouverneurs Jacques Kiabula a effectué une visite d'inspection de quelques chantiers en cours d'exécution et de quelques routes qui nécessitent la réhabilitation dans la ville de Lubumbashi Reportage Il s'agit premièrement d'une visite d'évaluation des travaux de réhabilitation et de modernisation des routes de la ville de Lubumbashi dans les Hauts-Katangas Le gouverneur a démarré sa ronde sur la route Kassapa où une bonne partie de la chaussée est déjà asphaltée Sur les tranchions isthèmes jusqu'à la route de la régie, les travaux continuent et ont atteint le niveau de la pose de la couche des bases, la construction des caniveaux et la pose des bordures Le gouvernement provincial propose la réhabilitation de quelques routes secondaires pour lutter contre les embouteillages au quartier Kalouboué Cette dernière menace des têtes d'érosant car ce dernier a été un moment négligé Pour Jacques Kiabula Katoué, l'air est à l'accélération des travaux pour fluidifier la circulation Nous avons pris l'option de refaire toutes ces routes et au centre-ville vous avez vu les travaux, comment ils évoluent Donc pratiquement d'ici la fin de ces mois nous pouvons terminer une grande partie des travaux qui sont déjà annoncés au centre-ville Nous étions aussi préoccupés par l'avenue Upemba qui est en train de se casser en deux à cause des eaux de pluie par manque bien sûr de canalisation Mais déjà dès demain les travaux vont devoir démarrer et donc nous avons l'option d'asphalter l'avenue Upemba ainsi que la route Katouba Il faut signaler que sur plusieurs sentiers les travaux touchent déjà à l'air fin et les entrepreneurs ont promis de tout finir d'ici à la fin du mois d'avril Sport avant de boucler ce journal, Pauline Ikwabi, commissaire au sport du Haut Katanga accompagnée d'une délégation de la Confédération africaine de football ont visité le stade Frédéric Kibasa Maliba L'objectif est d'apporter une nouvelle touche à cet édifice afin de la mettre au standard international Suivez Pour répondre aux exigences de la CAF et remettre l'infrastructure dans les normes internationales Le stade Kibasa Maliba de la ville de Lubumbashi, chef lié de la province du Haut Katanga, a besoin d'une nouvelle touche, principalement l'air de jeu La pelouse synthétique vieille près de 17 ans doit être remplacée par une nouvelle Selon la mobilité de la visite effectuée ce mercredi 9 mars 2022 par la commissaire provinciale au sport, Pauline Ikwabi s'est fait accompagner par des experts de la CAF Ces derniers devront orienter les choix sur la qualité et la pose de la pelouse ainsi que d'autres modalités qui favorisent à la fois le confort de jeu sur les terrains et la longévité de la pelouse Pour la commissaire Pauline Ikwabi, tout est déjà planifié L'exportif de la ville de Lubumbashi, Médio Katanga Général, doit être le bonheur parce que le projet de réorientation du stade Kibasa Maliba est maintenant que des points de forme C'est un projet qui a été refusé pour votre député et nous pensons qu'avec la volonté de notre gouvernement, il sera réalisé ici Ces travaux vont faire le plus grand bonheur des supporters au Katanga, surtout ceux dont les clubs sont engagés dans les compétitions interclubs de la CAF Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, en voici les rappels des titres La population du quartier Massangambi-Lahamunga-Foula lance un cri de détresse aux autorités Elle est engloutie par des érosions et se retrouve sans aucune route Les bailleurs foutent le pied, la loi sur la garantie locative, ces derniers exigent des prix exorbitants avant de céder leur bâtiment Les commissions justice EP de la SEMCO et SCC ont pris langue avec Christophe Mbosonko, dia président de l'Assemblée nationale, pour évoquer la tenue des élections dans les délais Merci d'avoir suivi ce journal, à toutes et à tous, au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !